Musique Yeah, 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 bonsoir, bonsoir. Je te parle de moi, d'entrée de jeu. Je travaille dans un bar, moi, quand je ne suis pas humoriste. Les gens qui viennent au bar, je dirais, ce n'est pas toujours des lumières. C'est plus des abat-jours, je te dirais. Il y en a une à rentre l'autre fois, elle me dit, « Bonjour, vous avez de l'eau gazeuse par hasard? » Tu reconnais l'accent, hein? Une petite française du co*****. Je lui dis, « Vous êtes prête à commander? » Elle dit, « Oui, seulement j'ai une petite question pour vous. » Je dis, « Ben, vas-y. » Elle dit, « Alors, la bière à l'abricot? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Qu'est-ce que c'est? » Je dis, « Oh! » Parce que tu n'attends pas à des énigmes de même, toi. Non, je ne vais te faire un aveu, Wilfried Belletier. J'aimerais ça, moi, m'amener dans ma carrière, être assez connu, faire faire boyard. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais c'est certain qu'à un moment donné, elle va me retrouver devant le père Fouras. Une énigme de même. Hop! À la main, c'est certain. Fait que je retourne voir la petite qui pue. Et, euh... Non, elle ne puait pas. Elle s'était épongée avec une baguette. Bon. À un autre moment donné, on était occupé. On était occupé. Il y a un petit couple. Il fiche dans le pas. Je fais, « Coudonc, qu'est-ce qu'il y a? » Ils me fixent intensément. Fait que je vais les voir. Puis je dis, « Je peux vous aider. » Ils disent, « Ouais, est-ce qu'on peut s'asseoir? » Je fais, « Ben oui. » « Ben oui, mais ça dépend. » « Est-ce que vos jambes plient? » Fait qu'ils vont s'installer. Je vais les voir. Je fais, « Bonjour, vous passez une belle journée. Ça va bien. Qu'est-ce que je peux vous apporter? » Et le gars ne me regarde pas. Il m'ignore. Il fait, « Vous avez une carte? » Je fais, « Ah, ben oui. » « Ben oui. » Tu vois, lui, le côté humain. « No, no. » Fait que je vais chercher le menu. Puis j'y apporte. Puis je dis, « Bonne lecture. » Continue à travailler. On est occupé. Quatre, cinq minutes de passe. Le gars, il se lève. Il fait, « Ré, ré, monsieur. » « Monsieur. » « Ré, monsieur. » « Ah, 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 ah. » « Ah, ouais. » Parce que je ne sais pas comment réagir à ça. Tu sais, je n'ai pas les outils. Je dis, « Bonne lecture. » « Bonne lecture. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je lui dis, « Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? » Et il me dit, « Ça fait cinq minutes qu'on attend. » Je dis, « Ben oui. » « Ben oui. » « Je suis désolé. » « On est occupé. » « Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? » « Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? » Il dit, « On va prendre deux margaritas. » Je dis, « Ah, c'est vrai que c'est bon, hein. Des margaritas. » Ceci étant dit, nous, quand on a fait notre menu, on s'est dit, « Hey, on ne mêlera pas le monde. On va mettre dedans rien que ce qu'on tient en inventaire. » Et si on lit bien, nulle part, il y a le mot margarita. C'est niaiseux de même. Ça vous dérangerait-tu de commenter quelque chose que dans le menu tant qu'à l'avoir demandé si poliment? Et là, le gars, il se lève et il dit, « Monsieur, vous êtes raciste. » « Ben voyons donc. » Non, là, je suis juste conscient de mon inventaire. Je ne sais pas. Que je sache, ce n'est pas un prérequis pour être raciste, ça, être conscient de son inventaire, à moins d'être un marchand d'esclave. Mais là, regarde, ce n'est pas ça. Non, bon, je me rends compte, je me rends compte, il me manque des données. Je n'avais pas expliqué. Le couple, c'était des Maghrébins. Je ne lui l'avais pas dit parce qu'on s'en sacrait dans l'histoire. Tu sais, c'était des êtres humains, on s'en foutait. Mais là, il me traite de raciste, il faut qu'il y ait une raison. Et c'est là que j'ai allumé. J'allais regarder, j'ai fait, « Ah, vous dites ça à cause de mes origines. » Et qu'il était mêlé. Il me regarde, il fait, « Non, monsieur, c'est à cause de mes origines que vous êtes raciste. » Je fais, « Ah, c'est ça que tu penses, mais c'est à cause des miennes que je le suis. » C'est une niaise ou de même. Non, parce que toutes les communautés culturelles, toutes les ethnies, on a toutes des étiquettes. On a toutes des préjugés au-dessus de nos têtes. Puis nous, les Blancs, bien, qu'est-ce que je veux que je te dise, on est raciste. En même temps, je veux dire, dans l'histoire, on a été coquins. On a envahi des territoires. Surprise! Ils ne nous attendaient pas, là. On arrivait là, on en tuait une gang, on en violait une coupe. C'est des mauvais tours, là. Ça fait que oui, on a été raciste. Mais là, monsieur, je n'ai pas été raciste. Je n'ai pas été raciste parce que moi, je vais vous le dire, je ne juge pas. Je ne juge pas que tu sois noir. Je ne juge pas ça. Même si les noirs, on le sait, c'est quoi? C'est toutes des voleurs. Bien oui, ils volent toutes nos grosses. Hey! Certains. Moi, j'aimerais ça, des fois, après un spectacle, m'en pogner une petite toutoune. Mais non! Toujours pogné avec des filles-têtes qui se respectent. Ça me fâche! Je ne juge pas que tu sois rouge. Tu sais, rouge autochtone, ça, c'est du monde le fun à veiller avec. Ah! Ça te fait des chins autour de bras en disant on va péter le feu de main. Je crée bien. Tu bois du gaz! Je ne juge pas que tu sois juif. Là, tu es en train de te dire oh, vas-tu aller là, le gros blanc avec des yeux bleus? Oui, oui, il va y aller. Non, parce que les juifs, les juifs, c'est un peuple qui a énormément souffert. Puis si tu ne le savais pas, ils vont te le rappeler. Ah oui. Je ne juge pas que tu sois musulman, musulman, islamique. On a tous joué au téléphone arabe dans notre jeunesse. Et si ça, c'est pas inclure une communauté, regarde, je ne sais plus quoi faire. Vous savez, c'est quoi le téléphone arabe? C'est la banane a des ailes rouges, la banane a des olives rouges, la madame a des valises... Ça reste arabe, il faut que ça paie. Je ne juge aucune de ces affaires-là, aucune de ces choses-là. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que je suis un blanc. Un blanc, beige, pâle, québécois, de pas de colonne, de gros sanguin, de champion de marte de crise. C'est le pas de colonne dans le genre, « Quoi, mène? C'est moi que tu regardes, mène? » « Yep. All right. Bonne journée. » Tu sais. Puis en plus, je suis né en-dessus de l'église chrétienne catholique. Ah, la belle église, hein? C'est-tu pas beau? « Aimez-vous les uns les autres? » C'est beau, c'est beau, ça. Hein? Puis quand c'était pas clair pour des enfants de câble, les curés leur rappelaient « Aimez-vous les uns les autres? » Non, 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 c'est pas « Ah! » C'est « Crrr, crrr. » Et si là, t'es en train de te demander si tu es allé trop loin, oui, j'ai à côté dans le fond. Merci, bonsoir. Bonsoir. Une bonne main pour Didier Lambert! Didier Lambert! Merci. 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 Merci.